Bonjour à tous! Dans le cours précédent, vous avez appris à utiliser certaines des options du menu édition. Dans le cours d'aujourd'hui, on va réviser tout ce qu'on a appris dans le cours précédent. Vous rappelez-vous de tout ce que vous avez appris? Dans la leçon précédente, vous avez appris à défaire, refaire, couper, coller, tout sélectionner et à rechercher et remplacer. Pourquoi utiliser défaire et quel est le raccourci de cette commande? On utilise la fonction défaire pour supprimer un mot ou annuler une action que l'on a faite. La commande de raccourci pour cela est CTRL-Z. Savez-vous comment et pourquoi utiliser la commande refaire et quel est le raccourci pour celle-ci? En utilisant refaire, on peut ramener le mot ou un autre travail que l'on avait supprimé en utilisant défaire. Refaire fait exactement le contrôle de défaire. La commande de raccourci pour cela est CTRL-Y. Que fait-on lorsque l'on veut faire plusieurs copies d'un texte ou d'une image? Pour répéter le même texte plusieurs fois, on peut utiliser les options de copier-coller. Pourquoi utilise-t-on la fonction couper et quelle est la commande de raccourci pour cette fonction? En utilisant couper, on peut supprimer une ligne ou un paragraphe de son emplacement et ensuite, en utilisant coller, on peut le coller à un autre endroit. La commande de raccourci pour couper est CTRL-X. Pourquoi utiliser la fonction rechercher et remplacer et quelle est la commande de raccourci pour cela? En utilisant rechercher, on peut rechercher n'importe quel mot dans le document. Puis, en utilisant remplacer, on peut changer ce mot particulier. La commande de raccourci pour cela est CTRL-F. Maintenant, allumez votre ordinateur et ouvrez le fichier de Writer. Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez vous entraîner à utiliser les fonctions défaire, couper, copier, coller et rechercher et remplacer. Alors, avez-vous tous ouvert le fichier de Writer ou non? Ensuite, tapez ce paragraphe dans votre fichier de Writer, puis entraînez-vous un par un à utiliser les fonctions. Maintenant, copiez et collez ce paragraphe sans utiliser la souris ou le pavé tactile. Comment faire une copie du paragraphe? On peut utiliser le clavier et le commande de raccourci pour utiliser les fonctions de copier et coller. Pouvez-vous le faire vous-même? Sinon, regardons la vidéo pour apprendre à le faire. Apprenons comment utiliser la commande copier et coller dans Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte en utilisant n'importe quelle méthode de sélectionner selon votre choix. Ensuite, en utilisant le récourci CTRL-C, copiez le texte sélectionné. Puis, placez le curseur à l'autre endroit dans le document où vous voulez coller le texte que vous avez sélectionné. Puis, utilisez le récourci CTRL-V pour coller le texte comme montré en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons copier et coller le texte dans Writer. Regardez l'image à l'écran. Quelles fonctions devez-vous utiliser pour faire cela? Pour formater un texte, on peut utiliser toutes les fonctions disponibles dans la barre d'outils de formatage. Pouvez-vous le faire vous-même? Sinon, regardons une vidéo pour apprendre à le faire. Apprenons comment changer la couleur de police, la couleur de soulignage et la couleur d'arrière-plan dans un document de texte. Tout d'abord, sélectionnez le texte pour changer sa couleur. Puis, cliquez sur l'option A située sur la barre de formatage. Cette option indique l'option couleur de police. Puis, sélectionnez la couleur orange. Voilà, la couleur de police du texte est changée en orange. Maintenant, désélectionnez le texte. Puis, sélectionnez le texte dont vous voulez changer le soulignement. Pour le faire, cliquez sur l'option Surligner dans la barre de formatage et sélectionnez la couleur de votre choix de la palette de couleurs. Voilà, la couleur de soulignement est changée en vert dans le document. Puis, désélectionnez le texte. Ensuite, sélectionnez le texte dont vous voulez changer la couleur d'arrière-plan. Vous pouvez aussi sélectionner le texte entier. Puis, cliquez sur l'option Couleur d'arrière-plan et sélectionnez la couleur Diagramme 5, comme montré en vidéo. Voilà, la couleur d'arrière-plan du texte sélectionnée est changée. Alors, c'est comme ça, nous pouvons changer la couleur de police, la couleur de soulignement et la couleur d'arrière-plan du texte dans un document de texte. Regardez l'image à l'écran. Comment déplacer le premier paragraphe du hôte et le placer sur le deuxième paragraphe sans avoir à le retaper? On peut déplacer le paragraphe à l'aide des fonctions Couper et coller. Pour en savoir plus, regardons la vidéo. Apprenons comment utiliser la commande de Couper et coller dans la feuille de Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez couper et coller ailleurs dans le document. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode de sélectionner le texte. Puis, cliquez sur l'option Édition située sur la barre du menu, comme montré en vidéo. Une boîte apparaîtra, d'où vous devez cliquer sur l'option Couper. La commande de Recursi pour utiliser cette option est CTRL-X. Après avoir le cliqué, votre texte sera coupé du document, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Maintenant, pour coller le même texte dans le document, placez le curseur où vous voulez le coller. Pour aller à la ligne suivante, vous pouvez utiliser la touche Entrée, comme montré en vidéo. Puis, cliquez sur l'option Arrière-plan dans la barre de formatage. Ensuite, cliquez sur la couleur blanche pour changer la couleur d'arrière-plan. Puis, cliquez sur le menu Édition. Une boîte apparaîtra, d'où il faut cliquer sur l'option Coller. Vous pouvez utiliser le raccourci CTRL-V. Voilà, le texte est collé dans le document où vous avez placé la curseur. C'est comme ça, nous pouvons utiliser Couper et Coller dans le document de texte. Comment remettre à sa place le paragraphe qu'on a déplacé sans utiliser les fonctions Couper et Coller? On peut le faire en utilisant l'option Défaire. Comme vous le savez, la fonction Défaire vous permet de renverser l'action précédente. Regardons la vidéo pour en savoir plus. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment utiliser la commande Défaire ou Annuler dans Writer. Nous avons quelques phrases dans ce document, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Maintenant, pour annuler vos dernières actions dans le document, amenez le curseur sur le menu Édition et cliquez-y une fois. Puis, cliquez sur l'option Défaire. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-Z. Après avoir y cliqué, vous pouvez voir dans la vidéo que le dernier paragraphe est supprimé que nous avons collé récemment. Puis, cliquez à nouveau sur Défaire et l'espace qui était donné avant entre deux paragraphes est supprimé. En fait, cette commande annule les dernières actions. Continuez à utiliser cette commande jusqu'au moment où vous voulez annuler les dernières actions effectuées. Alors, c'est comme ça que nous pouvons utiliser la commande Défaire dans Writer. Comment changer le mot « baleine » en « rouquin baleine » ? On peut trouver les mots et les remplacer en utilisant l'option « rechercher et remplacer ». Pouvez-vous le faire vous-même ? Regardons cette vidéo pour apprendre à utiliser la fonction « rechercher et remplacer ». Apprenons comment nous pouvons rechercher un mot et le remplacer avec un autre mot dans Writer. Tout d'abord, amenez le curseur sur le menu « fichier » et cliquez-y. Puis, cliquez sur l'option « rechercher et remplacer ». Vous pouvez aussi utiliser le raccourci « ctrl-f ». Une boîte apparaîtra. Puis, tapez un mot que vous voulez rechercher dans la boîte de rechercher. Dans cette vidéo, nous avons tapé « baleine ». Puis, cliquez sur le bouton « tout rechercher ». Vous pouvez voir que le mot « baleine » est sélectionné partout où il est présent dans le document. Maintenant, vous pouvez formater ou modifier ce mot selon votre besoin. Dans cette vidéo, nous allons changer la couleur de son police. Pour le faire, cliquez sur l'option « couleur de police » située sur la barre de formatage. Et cliquez sur la couleur « magenta ». Voilà, la couleur de police du mot « sélectionner et changer » comme montré en vidéo. Puis, pour remplacer le mot « baleine » par le mot « requin-baleine », tapez-le dans la boîte de « remplacer par ». Puis, cliquez sur le bouton « tout remplacer ». Ensuite, une boîte pop-up apparaîtra. Cliquez sur « ok ». Vous pouvez voir que le mot « baleine » est remplacé par le mot « requin-baleine » partout dans le document. Enfin, cliquez sur le bouton « fermer ». Voilà, c'est comme ça. Nous pouvons utiliser la commande « rechercher et remplacer » dans un document de texte. Pouvez-vous enregistrer ce fichier sur le bureau de votre ordinateur ? On peut l'enregistrer sur le bureau en modifiant l'emplacement du fichier et en sélectionnant « bureau ». Regardons la vidéo pour apprendre à le faire. Regardons cette vidéo pour enregistrer votre fichier de « writer ». Après avoir tapé le texte dans un document, pour l'enregistrer, cliquez sur le menu « édition » dans la barre de menu. Puis, cliquez sur l'option « enregistrer ». Vous pouvez aussi utiliser le raccourci « ctrl-s ». Vous verrez qu'une boîte apparaîtra. Puis, vous devez sélectionner un emplacement du côté gauche de la boîte. Nous avons sélectionné « bureau » où nous voulons garder notre fichier. Ensuite, attribuez un nom à votre fichier dans la boîte de nom du fichier. Dans cette vidéo, nous avons donné un nom comme « roca-baleine » comme vous pouvez voir. Enfin, cliquez sur le bouton « enregistrer ». Voilà, votre fichier est enregistré dans l'ordinateur. Vous pouvez aussi voir le nom de fichier sur la barre de titre qui indique que le fichier est enregistré avec ce nom. Alors, c'est comme ça que nous pouvons enregistrer un fichier dans Writer. Allez-y et fermez le fichier. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez. Apprenons comment fermer le fichier de Writer. Tout d'abord, amenez votre pointeur sur le bouton de la croix rouge situé dans le coin supérieur droit du document. Cliquez ici. Une boîte apparaîtra avec trois options. En ce moment, vous allez choisir « ignorer ». Vous verrez que votre fichier est fermé et l'écran du bureau apparaît. Dans cette manière, vous pouvez fermer votre fichier de Writer. Encore une fois, si vous rencontrez des difficultés pour éteindre l'ordinateur, apprenez en regardant la vidéo. Ensuite, comment éteindre votre ordinateur. Apportez votre pointeur vers le bouton de démarrage comme présenté dans la vidéo. Ensuite, utilisez votre souris ou pavé tactile pour cliquer sur le bouton gauche. Une boîte apparaîtra où vous trouverez l'option de fermeture. Prenez votre pointeur là-bas. Puis, utilisant votre souris ou pavé tactile, cliquez sur le bouton gauche pour fermer votre ordinateur. Donc, dans la leçon d'aujourd'hui, on s'est entraînés à utiliser les fonctions « défaire », « couper », « copier », « coller » et « rechercher » et « remplacer ». Bonne journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?